bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode earth of iron 4 avec mon camarade c'est riquel bonjour les gens allez on enlève la pause on va choper le voilà le danmark c'est fini la fin de journée voilà nickel bon façon on passe 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 je passe tout moi en sous t'as pris passe j'ai fini moi je fais donne comme ça tu tu passes tant que tu veux tu prends tout voilà et je crois que tout prêt pharao et si elle en descendent voilà voilà il ya plus de marques du coup nous pour prendre la décision ah oui moi ce que je veux voir c'est envoyer des troupes en espagne sont là je peux envoyer deux divisions quoi voilà parce que la vie a été unifiée un jour l'orgueur pour tous les scandinaves et merde je vais essayer je pense si tu envoies deux divisions c'est pas grand chose de division mais je peux envoyer surtout tu peux envoyer des la chasse et français qui sont du français qui garantit la finlande mais quel enculé non c'est bien ça ok j'ai employé envoyé mes troupes là bas au pire c'est garantie la finlande ok on les rapatrie ma chasse passant vers après et des aéroports encore disponible ouais il y en a là bas 800 ont été colonisés sont terminés ok c'est à dire quoi cirque est ce que l'attent éliminé de the upper class et mauvaise aristocrate fulmarchal général et amiraux comment dire farasi couillé les aristos on s'en fout s'ils sont efficaces il faut que j'ai fait les deux quoi non mais on s'en bat les couilles je vais surtout me pencher sur tout est ma productivité a mais dégagé de connard limité de réarmement voilà carrément ce fou communiste est quand même pas et non d'abord je vais d'abord je peux faire je vais être efficace la confiance que si tu fais les deux trucs tu as le focus suivant c'est peut-être pour le bien de la révolution qui donne moins 5% de construction de l'usine même ça je vais faire après donc mais d'abord faut que je développe un peu là ils arrivent le 28 mars 1938 où est ce que je peux me mettre pour aider tu envoies des troupes toi aussi quand j'ai préparé une armée et là je vais l'espagne je leur envoyais un attaché c'est de l'expérience voire support le plus il pour voilà on a envoyé un conseiller je peux pas envoyer des troupes il faut que j'ai moins de grandes visions pour pouvoir envoyer des volontaires non mais fait la technique du je te dis où tu te recrutes des trouver un template qui consomme pas de troupes et tu le 4500 et tu l'envoies en masse quoi et dit attendons un template de juste et que les cavalerie quoi voilà en fait ton mois le truc c'est que on va refuserait ça quand même bon attends je vais la faire comme ça hop là temps obligé à temps obligé de 1500 de manpower et des temps obligés plus tôt si tu en as j'ai pas de temps que j'ai dit mon petit rendez-vous même je crois pas que je pourrais déployer parce qu'il faut un minimum de quand j'ai pas du tout d'équipement ouais donc qui sait qu'elle garantie la finlande la france à france m'a bien qu'est ce qu'on pourrait faire au plus à la france du côte lui fera un débarquement au normandie c'est bien normandie ça me rappelle quelque chose ça à mes prêts mois tu veux vraiment aller taper la finlande parce que tu me dis si tu veux vraiment je m'en fous moi si tu veux vraiment taper la fin il ya aucun souci pour moi c'est juste que je que je me prépare quoi je suis au courant qu'on va les mettre sur la gueule des autres sont en même temps la déclaration de guerre c'est le claim et finir le 1er octobre 38 d'accord donc j'ai quand même débarquement normandie on disait fois dieppe leur ou directement le dunkerque qui allait peut-être ouais mais c'est un que côté non je vais honnêtement je dirais je vois même pas le l'attend je réfléchis il nous déclare la guerre il nous déclare la guerre on est on est je te dirais on est tranquille quoi c'est sûr que ben c'était la flotte qui protège il prend pas débarquement et même s'il débarque il débarque je laisse débarquer et je le rejoins tous à la mer il n'a pas les ressources pour vraiment débarquer il peut pas prendre mon territoire on fait gaffe on sait jamais ouais mais je vais prendre un général voilà défensif peut-être le metta maréchal ce serait pas mal oh putain lui il en a plein des trucs lui va dire en mission défensive un garrison lui dit protège moi en fait tu laisses débarquer mais tu lui dis protège moi les ports comme ça il débarque sur les autres zones et à temps tu attends qu'ils s'épuisent voilà donc tu décoches la coastline tu la mets pas les airs base tu t'en fous la loi résistance tu t'en fous l'effort tu t'en fous j'en ai pas les bases les bases navales et les victory point vas-y mon gars prend les victory point si tu veux il faut 15 divisions pour faire tout ça et si je mettais les victory points 23 divisions voilà et après j'ai dit division qui servent à le contrer pas mal on va mettre en fall back un peu près du français c'est qu'il a entre 58 et 115 divisions on ne peut pas débarquer tout ça il débarque je laisse débarquer après je coule on coule sa flotte quoi or le british théâtre je le ramène à londres après si adolphe et les sud est peut-être qu'avec un peu de chance le français sera occupé ok comment choisissent on de kingpand le point de le quai par contre les alliés c'est que tu as juste cinq six gitans communistes d'afrique qui sont restés dedans entre le clé qui est elles sont mais flotte là elle ou ma flotte à vener là bas les toccards et le monde flotte 37 mais sous 44 ce mois ils sont mis d'estruire ils sont déjà là ok france cassé but la garantie à d'abord quel pays les sous marins marins on va leur faire une mission convoyer reading dans le chanel voilà très bien on suit la france est bien tu je pense que tu peux défoncer ouais mon armée d'espagne a dit quoi ils me disent ça avance tranquille ma chasse et dit quoi oh oh c'est ce qu'il reste de ma chasse là j'ai du mal à moi avec ma chasse à un poule à là je peux savoir tes premiers plomberie qui chasse d'eau tu fais ils sont murs c'est un mur c'est un mur c'est un mur c'est un mur c'est les gens j'ai plus de ces becs de mer s'il vous plaît à voilà suprématie aérienne et on avance et on avance en voilà tu vois j'arrive je dois peut-être prendre un territoire après c'est que si on réussit à ma voix si on réussit à voir le l'espagne comme notre faction c'est un miracle mais c'est quoi c'est du communiste ou du démocrate annonce du coucou ah bien voilà j'ai pris une province on prend celle là et dès que j'ai pris celle là voilà on a pris une deuxième ok fin de la fin d'émission ligne de front on va essayer de se mettre là et là bien aide on va essayer de prendre ça comme ça voilà comme ça on les met là comme ça il se prépare on va peut-être pencher aussi sur des armes un peu mieux ouais les usines ça construit voilà prépare ton plan on défend temps à l'entreprise a pas pu on les troupe à putain coupé nord et le sud là bon là ça pue un peu d'xp pas grand chose mais mon quoi que 3 309 370 3 312 73 en 318 non ça monte tout à petit à l'espagne nationaliste qui me dit à vas-y rappelle ton attaché beaucoup je vais lui répondre va bien te faire enculé et franco la grenade on va voir deux divisions youpi et fighters j'en prie combien de par semaine à les putains ça va pas vite avec en fait ce qu'il faut absolument protéger les points et éviter qu'une coupure entre les deux parties d'espagne je crois que c'est tard c'est quoi c'est de dire tant qu'elle est port aussi fait un putain j'ai pas pris les bons template alors c'est déjà du 7 2 et édité mon 7 2 port tiers n'ont pas besoin à avance enfin tri leader en deux sur mille voie d'accord pour être pressé en même temps avec deux divisions par pour les lois et ce connard de d'espagnol il va pas rejoindre la faction tout simplement bien jouant pour la faction j'ai pas une civil war mais justement tête de bite bon si j'arrive à passer là ça prend vraiment là où c'est bien le français s'il débarque je défonce les décisions en fait ce ne fera marais c'est que si la seconde guerre mondiale éclate pour juste la juste la finlande mais seulement les français pourquoi ce qu'on serait prêt à aller mourir pour la finlande parce que narvic bataille emblématique des troupes de montagne française oui monsieur ouais mais c'est le coup des bois pour ça c'est le coup des troupes de bourgeois à moins d'un jour la bataille putain si je voulais passer là c'est pas grand chose ça fait que trois divisions mais bon on va pas cracher sur trois divisions éliminées à 90 bien voilà allez je les repousse ensuite allez-y tapez bande de connard utilisez vos ressources voilà 19h allez putain espagne venait renforcer le trou bande de connards je peux pas tout faire je n'enforce pas le trou c'est moi qui me retourne à me faire encercler quoi production en construction voilà j'ai deux décisions de calorie qui vient de répliquer pour faire un petit coup de main le cavalerie cavalerie ouais mais envoie au sud vers malaga si tu peux pas malaga au nord c'est qu'ils ont débarqué au nord c'est pas grave à putain merde j'étais faire l'encerclement niveau de séville mais il fait quoi ce qu'on espagnol il arrive quand je vais me faire couper yes cool arrive quand lui là-bas trois heures 22 heures et merde une ferme 11 heures ainsi je devrais peut-être y arriver à temps a fait que je fais un encerclement yes dès que j'ai fini ce combat là je fais un encerclement avant que yes 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 encerclement bah non parce qu'elle dit si j'aurai le temps il faut des ports et bac encercler ouais j'ai réussi à encercler maintenant il n'y a plus qu'à refermer le truc ah non il faut des ports ils s'en foutent oui mais ils sont on empêche que ça tue des divisions ils sont rapprovisionnés soit mais ça prend quand même du voilà c'est bon là bas je tiens pour déployer ce que je peux déployer mes unités donc je peux déployer quand 29 juillet je pourrais déployer c'est passé d'endroit où déployer fait chier on va les mettre en istanglia voilà je peux ça me permet de renvoyer des troupes là bas sans de volontiers je peux renvoyer les deux divisions je peux en envoyer une troisième maintenant d'abord je vais voir ce que ça dit là non putain c'est moi qui me faire encercler parce que ce connard d'espagne ne bouge pas le trou quoi ah bah j'étais pas reprendre qu'à 10 lui et quand là bas et 5 à 3 2 après comme ça il prend qu'elle croit il ya rien gibraltar les projets je sais mais encore faut-il qu'ils trouvent pas mais garde ce connard d'espagnol là il a quand même dit moi j'en ai dit ah oui 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 moi le petit ya franchement liens de mer et qu'elle est ce qu'il fait qu'on voit une division gibraltar et l'autre qui contient les quatre glandus mais non mais non mais souvent les couilles à moi je passe à cadis donc déjà je vais réapprovisionner mes troupes parce que à mes troupes niveau approvisionnement a commencé à puis remonter les sévilles quand même ouais il arrive quand là bas 14 heures 13 heures c'est qu'il ya du thé du désastre ah bah ça y est l'outil va y va enfin il va vers quel gibraltar il fait demi-tour on récupère et gibraltar en même temps moi comme un con et ça fait une comme un con moi j'envoie quoi j'envoie de la troupe j'envoie des gens de l'infanterie au lieu d'envoyer des tanks donc de base j'ai fait un peu le boulot et aussi bon ça fait ding ding donc on va s'arrêter là les gens on vous dit bye bye et donc à demain pour la suite de la série donc à savoir la guerre en espagne allez ciao tout le monde c'est les gens